Messieurs les secrétaires perpétuels, messieurs les présidents, mesdames et messieurs les académiciens, mes chers maîtres que je suis ému de retrouver aussi nombreux, mes collègues Guy Leverger et Hugues de Thé qui ont eu la gentillesse de m'inviter, et puis chers amis, chers collègues, mesdames, messieurs, je crois que les discussions que nous venons d'avoir me facilitent un peu les choses, puisqu'il me revient de faire quelque chose qui est toujours un exercice assez acrobatique, qui est de situer le contexte dans lequel tous ces progrès et les connaissances s'accumulent, et de faire un exercice difficile, périlleux et risqué qui est un peu de futurologie. Et je vais tenter de le faire, mais en essayant de m'appuyer sur des bases rationnelles, et voici ce que j'aurais voulu vous dire. Alors je crois que comme vient de le dire Eric Vivier et beaucoup d'autres, le problème majeur de la cancérologie, c'est ce décalage dans le temps qu'il y a entre l'explosion de la recherche fondamentale et l'acquisition de nouvelles connaissances, et la lenteur du transfert de ces nouvelles connaissances et ces nouveaux produits en pratique clinique et dans le soin. Et dans le soin, ça n'est pas seulement quelques essais thérapeutiques de ci, de là, dans quelques sens, c'est en pratique cancérologique réelle, quotidienne, et vous verrez, vous savez, qu'il nous reste encore bien du chemin à faire. Est-ce que l'Europe et la France sont en partant en très grandes conditions pour cela ? Je ne crois pas. Je ne crois pas, les systèmes de soins nationaux sont rigides, cloisonnés et fragmentés, et nous sommes en situation de crise économique, et les intérêts des acteurs, qu'ils soient gouvernementaux, payeurs divers, laboratoires industriels, scientifiques et patients, sont souvent convergents, mais pas toujours, et parfois clairement divergents, et je crois que c'est un problème tout à fait important. D'autre part, il faut bien se rendre compte que lorsqu'on parle de cancers fréquents dans la population générale, l'innovation ne concerne qu'une toute petite part de ces patients, et qu'actuellement, moins de 5% des patients cancéreux européens ont accès, une fois dans leur vie de cancéreux, à un essai clinique. Un essai qui vient en général très tard dans la vie de cancéreux, et qu'on fait quand tout le reste a raté, pour être clair. Et je ne suis pas sûr que pour le développement de médicaments, comme ceux dont on vient de parler, ce soit la meilleure des stratégies, et j'y reviendrai très largement. Un essai thérapeutique, quel type d'essai thérapeutique ? Je crois que beaucoup des essais auxquels participent nos patients, et auxquels nos cancérologues ont l'impression de participer, sont en fait des essais qui ne posent pas de questions stratégiques, qui n'ont pas de réelle valeur innovante, et qui sont souvent des essais dits de marketing, qui sont souvent des essais de développement industriel, commercial. Et ceci se travaille par le fait que les grandes firmes pharmaceutiques, y compris anciennement françaises, comme Sanofi et Avanti, ont tendance à déplacer leur recherche sur le développement vers les Etats-Unis, et de plus en plus ce qui était une spécialité française, c'est-à-dire les grands essais de phase 2 et de phase 3, dont François Guillot a donné des exemples superbes, ont tendance à se déplacer, non pas vers les Etats-Unis, où c'est difficile, mais vers l'Europe de l'Est et la Chine, parce que pour des résultats pas très différents de nous, ça sera fait dans des conditions économiques beaucoup moins coûteuses. Et il y a là un enjeu de la recherche clinique en cancérologie qui me paraît tout à fait majeur en Europe. Lorsqu'on discute avec des politiques, plus qu'il y avait des économistes de la santé, la question qu'ils posent toujours, c'est à quoi ça sert tout ça ? Le cancer reste une maladie grave, on continue à en mourir, à en souffrir, et finalement ce qu'on voudrait de vous, c'est comment essayer de traiter globalement le coût du cancer n'arrête pas d'augmenter, le coût des médicaments est fantastique, et ce qu'on voudrait que vous arriviez à faire, c'est de traiter globalement l'ensemble des cancéreux en 2020, à peu près de la même façon que vous les traitiez en 2010, mais pour moins cher. Et la question posée de cette façon-là entraîne une mauvaise réponse, qui gouverne pourtant beaucoup de nos décideurs, qui est l'innovation et d'une fatalité coûteuse, qu'il faut contenir, voire rationner, en tout cas encadrer, contrôler, beaucoup plus que les anciennes pratiques, et ce qu'on a tendance à faire depuis 50 ans. Je pense que la question n'est pas très bien posée, et je crois qu'on a abordé aujourd'hui au cours de cette séance, c'est la question, peut-on sous-diviser les cancers, et par des améliorations, voire des guérisons, et j'y reviendrai, de petits groupes de patients, diminuer petit à petit les coûts globaux du traitement du cancer. Et les bonnes réponses, c'est certes ce dont nous parlons depuis cet après-midi, qui est essayer de donner le bon traitement aux bons malades, mais aussi ce qui représentera, je crois, l'enjeu médico-économique de ce type de stratégie, et qu'on peut aborder dès maintenant, c'est ne pas donner de traitements inutiles, toxiques et coûteux aux mauvais malades. Je vous rappelle qu'après l'échec d'une ou deux lignes de chimiothérapie, on a tendance, et la pratique cancérologique quotidienne, en ville comme à l'hôpital, c'est de donner une troisième ligne, quatrième ligne, cinquième ligne, ce qui diminue la qualité de la vie, ce qui est très peu efficace, et ce qui est toxique et coûteux pour tous les malades. Et je crois que ne pas donner de traitements inutiles serait un bénéfice important de la médecine personnalisée, et peut-être la condition de la viabilité économique de cette approche. Y a-t-il des opportunités ? Oui, les opportunités, vous les avez largement développées au cours de cette séance. On connaît globalement les oncogènes, les gènes suppresseurs de tumeurs, les gènes cibles de la cancérogénèse. On sait comment une cellule devient folle, et on peut réfléchir à la façon de les inhiber. Et surtout, il y a des opportunités technologiques, les techniques de la génétique, de la biologie, de l'imagie, ont été tellement bouleversées et robotisées. Et ceci, j'y reviendrai, est quelque chose d'important dans l'avenir de ce type de thérapeutique. Et puis, il y a une prise de conscience, en tout cas européenne, au niveau des programmes CAP des communautés européennes. Il y a un plan cancer qui ne réfléchit pas beaucoup à la stratégie du développement de ce type de molécules, et qui est plutôt suiviste qu'innovatrice. Pourtant, il y a déjà des progrès considérables, que les orateurs précédents ont déjà évoqués. La classification des tumeurs est bouleversée. Comme vous l'avez dit dans votre introduction, M. le Président, cette classification purement par organe ou purement histologique regroupe un grand nombre de maladies différentes, dont les mécanismes génétiques et moléculaires sont différents, et qui devraient effectivement relever de traitements différents. Déjà, la stratégie de découverte des nouveaux médicaments a totalement changé. Autrefois, des chimistes plus ou moins géniaux fabriquaient des molécules, ou mimaient des molécules naturelles, et les donnaient par milliers, voire par millions, à des laboratoires pour voir se déligner cellulaires, sur des tumeurs animales, sur des modèles... Elles avaient une certaine activité anticancéreuse, ceci a mis sur le marché 40 drogues à peu près utiles en chimiothérapie, mais c'est un processus extrêmement long, extrêmement coûteux, extrêmement inefficace. Actuellement, on comprend qu'il existe un certain nombre de cibles, dont on connaît la structure tridimensionnelle, dont on connaît la fonction, on peut renverser la demande, et ce sont maintenant les biologistes et les cliniciens du cancer qui demandent aux chimistes de fabriquer une drogue qui ira se coller contre tel ou tel oncogène, et inhiber telle ou telle fonction. Et je crois que ce renversement de la conception des nouveaux médicaments est un phénomène irréversible et tout à fait important. Enfin, est-ce que notre stratégie d'esthéthérapeutique, est-ce que la façon dont nous faisons de la recherche et de la consérologie est-elle adaptée à ces nouveaux médicaments, ou faut-il en changer ? Il est clair que vous comprenez que je veux en changer. Ça, c'était pour dire que les progrès que nous avons faits, il y a 30 ou 40 ans, quand on faisait de la biologie cellulaire, on pouvait résumer l'ensemble de nos connaissances à ce dessin très schématique. Actuellement, on en est là, ce qui est devenu beaucoup plus compliqué, beaucoup plus complexe, et qui peut s'interpréter de deux façons. La façon optimiste, qui est de dire que tout ça est formidable, regardez tous les progrès que nous avons accomplis, on comprend tout, mais c'est aussi très compliqué, vous voyez le nombre de chaînes de signalisation qui partent des récepteurs de membrane de façon différente, qui se transmettent de proche en proche dans le cytoplasme, qui arrivent dans le noyau pour former des complexes pluriprotéiques, qui vont soit activer l'explosion de certains gènes, soit inhiber l'explosion de certains gènes. Ceci est très compliqué, ces voies sont souvent redondantes, interférentes entre elles, et comment va-t-on faire pour agir sur un système aussi complexe ? Et, heureusement, dans une certaine mesure, ce ne sont pas n'importe quelles anomalies qu'on trouve dans les sujets cancéreuses le plus souvent, celles touchent certaines voies d'activation, comme celle-ci, et également la voie Raph-McErk, dont je parlerai, mais disons qu'il y a pour le moment un certain nombre de cibles qui paraissent particulièrement intéressantes, et pour lesquelles vous avez commencé à entendre un certain nombre de résultats. En fait, la situation est probablement beaucoup plus compliquée, pour des raisons que je vais tenter de vous expliquer, et de même que la philosophie, de même que l'humanisme nous a dit que chaque individu était unique et différent, on arrive à la notion que peut-être chaque tumeur est également, elle aussi, unique et différente. La façon dont nous faisons actuellement de la chimiothérapie me semble ressembler et symboliser par ces charmantes petites fillettes japonaises, qui portent toutes le même uniforme, et nous faisons à tous les malades atteints d'un cancer du poumon, d'un cancer du sein, à peu près le même traitement, comme, excusez-moi la trivialité de cette comparaison, comme de la confection taille unique, et vous voyez que, par exemple, un cancer du sein, chez 50% des patients, la robe tombe pas mal, et nous arrivons à un certain nombre de résultats. Par contre, il y a clairement des cas où la robe est trop grande, et c'est des malades qui sont surtraités, qui auraient pu être guéris à beaucoup moindre frais, et à qui nous imposons des traitements lourds et coûteux, adjuvants, qui pourraient probablement être évités, et dépister quels sont les malades qui n'ont pas besoin de ces traitements complémentaires, en particulier de chimiothérapie adjuvante, est un grand enjeu de la cancérologie actuelle. Par contre, dans certains cas, la robe est clairement trop petite, le traitement ne marche pas, il y a une récidive et une rechute, et c'est bien le problème du cancer à l'heure actuelle. Elle est, en tant que français, intéressée par la haute couture, on pourrait dire que l'enjeu, c'est d'arriver, sinon à cette haute couture, du moins à ce sur-mesure, dans un temps que nous verrons nous-mêmes, et qui ne dure pas 60 ans, comme la distance qu'il y a eu entre le saut séminal, le saut quantique de Pasteur trouvant les germes, et les 60 ans qu'il a fallu à Fleming pour introduire la pénicilline comme premier antibiotique. C'est une diapositive qui symbolise, je crois, l'état de la cancérologie telle qu'elle est, et qui est elle-même dans une impasse, et dans une impasse pour des raisons financières, et pour des raisons de manque d'efficacité. Voilà, y a-t-il eu des progrès en cancérologie ? Oui, bien sûr, ils ont été très longs à obtenir, mais il y a quand même des situations très décevantes. Voici le cancer du poumon dans la petite cellule, avancé ou métastatique, on a gagné à peu près un an en 50 ans. On a gagné un an de survie en 50 ans, en inventant des drogues. Vous voyez d'ailleurs un point intéressant, c'est que ces drogues, on ne les donne pas de façon substitutive, elles ne remplacent pas la drogue précédente, on les donne de façon additive, elles viennent s'ajouter au traitement, et on a tendance à augmenter, et ceci c'est lié au mécanisme de mise sur le marché, où il faut montrer qu'on est mieux que le traitement précédent, mieux que le traitement précédent, mieux que le traitement précédent, et on y arrive en général en ajoutant des drogues. Ce qui augmente les toxicités, ce qui augmente surtout les coûts des traitements, et vous voyez que pour un an de survie, et même s'il est cynique de parler comme cela, on a multiplié par mille le coût de la cure, de traitement dans le cancer du poumon, et un jour, si ce n'est pas déjà fait, des payeurs, des gouvernements, se poseront la question de savoir si ça vaut la peine, et si on peut continuer de cette façon-là. Et je crois que c'est en fait le plus fort argument pour la thérapie ciblée et la médecine personnalisée, c'est d'essayer de contourner cette difficulté, et d'essayer d'inventer d'autres stratégies. Le principal enseignement qu'on peut retirer de tout ce qui a été dit là, c'est que finalement, notre classification des maladies est mauvaise, que ce qu'on appelait cancer du sein, ce n'est pas une maladie, c'est au moins maintenant six maladies, et en fait c'est probablement beaucoup plus, on a 30 maladies, si ce n'est 100. Et vous voyez que quand on essaye de les démembrer dans ce camembert, on a un certain nombre de cancers, les luminos, les basaux, les HR2 positifs, et même les plus mauvais, qu'on appelle les triples négatifs, ceux qui sont de type basocellulaire, ceux qui sont de type baso, et bien en fait, ce petit groupe, qui est le plus résistant actuellement au traitement, est en fait très hétérogène, et en fonction des anomalies moléculaires, on en voit au moins six ou sept sous-catégories. Il y a même une étude de Cambridge, qui a été publiée par Carlos Caldas, et qui montre qu'en fait, tous les cancers du sein sont différents, et qu'on peut à chaque fois trouver des anomalies supplémentaires. Alors certes, vous l'avez dit, toutes ces anomalies n'ont pas la même signification, il y a des gènes importants dans la cancérogénèse, les gènes drivers, et les autres sont peut-être liés à l'instabilité chromosomique, à l'instabilité génétique caractéristique des cellules cancéreuses, mais certes, elles ne jouent pas de rôle dans l'oncogénèse, mais pour la résistance à tel ou tel médicament, elles peuvent peut-être jouer un rôle, et ceci vient, je crois, encore complexifier ce problème. L'avenir, je crois, vient dans le développement des technologies, et je crois des technologies qu'il faut manier avec efficacité, intelligence, et je crois que ce n'est pas dans les petits laboratoires n'ayant pas la masse critique, qu'on arrivera à avancer à l'allure qu'il faut, et qu'il faut regrouper sur des volumineuses plateformes, avec des contrôles de qualité à toutes les étapes, avec ce qu'on appelle des standards de parenting procedure extrêmement stricts, et des résultats, des résultats qui, comme l'a très bien dit Éric Grémont, il faut rendre en 15 jours, non pas au bout d'un an, au bout d'un an et demi, mais au bout de 15 jours pour qu'on puisse effectivement, pour que le clinicien puisse effectivement s'en servir pour traiter le malade. Les laboratoires à l'heure actuelle, et n'y veuillez pas une critique, ont tendance à vendre un médicament avec un test diagnostic, qui est le compagnon, le diagnostic compagnon, qui vous dit oui ou non, on peut donner ce médicament, l'R-septine, IHR2, on peut le donner, qui ira assez muté, on ne peut pas donner le cétuximab. Est-ce que cette approche ira très loin ? Non. Combien laboratoires hospitaliers pourraient-ils faire de tests compagnons ? 1, 2, 3, 10, 20, sûrement pas beaucoup plus, et je pense qu'il faut aller très vite, ceci ne me paraît pas faisable, il me semble que cette approche est une approche coûteuse, lente et suiviste, comme je l'ai dit, et qu'il faut aller très vite vers des techniques pangénomiques, et ça ne veut pas dire qu'il faut séquencer tout le génome de tous les patients, mais il faut sûrement essayer d'explorer, beaucoup plus largement, le génome tel que nous faisons, et non pas gêne par gêne. Ceci introduit le débat que vous aurez, messieurs, vous avez été l'émission en décembre, sur les nouvelles techniques de séquences H, mais on parle de next generation sequencing, c'est un abus de langage, puisque la next generation est désalable, et qu'il existe déjà des machines, je ne ferai pas de publicité pour telle ou telle machine, mais je voudrais montrer simplement, entre les deux premières, qui ont été mises sur le marché à six mois d'intervalle, qu'on fait maintenant en deux heures, ce qu'on pourrait faire en douze heures, avec une capacité d'analyse de base, qui est multipliée par cent. Et je crois que ceci est extraordinairement important, parce que c'est là le vrai problème, plus que le coût des médicaments, je pense qu'être capable de faire de très nombreux échantillons, très vite, sans peut-être séquencer tout le génome, mais en tout cas en recherchant un certain nombre de mutations du génome, va nous apporter des éléments très rapides, et encore une fois, il faut que ces résultats soient de qualité, il faut que les résultats soient contrôlables, vérifiés et testés, il ne faut pas qu'ils varient entre Marseille, Montpellier et Villejuif, et d'autre part, il faut qu'ils soient adaptés aux médicaments qu'on a sur le marché, et à la réalité des patients, et qu'ils soient rendus rapidement. Donc je crois qu'il y a là un enjeu crucial, de la mise sur... À la différence des médicaments, pour des problèmes plus compliqués, je pense que le coût de ces technologies va s'effondrer. Je ne suis pas le seul à le penser, mais il y a plusieurs calculs médico-économiques qui ont été faits, et je crois, d'ailleurs, ceci ne concerne pas que la cancérologie, que pour la maladie de Parkinson, que pour l'Alzheimer, cette nouvelle médecine, cette nouvelle technique de séquençage, vont devenir finalement l'équivalent du téléphone mobile, ou du computer portable, et que lorsqu'il y aura une concurrence, lorsqu'il y aura un marché, lorsqu'il y aura des compétitions industrielles, les prix vont baisser très rapidement, et c'est là, je crois, un des enjeux les plus positifs que je trouve. Alors, vous avez parlé, faut-il continuer à faire ces grands essais, ou dans une définition d'organe, ou dans une définition histologique, on traite tout le monde de la même façon, ou bien faut-il dès maintenant considérer le cancer, chaque cancer, comme un ensemble de maladies orphelines, et essayer de faire des essais avec enrichissement moléculaire, de petits groupes de malades. Et je vais vous donner deux exemples, pour montrer que clairement, la deuxième méthode est plus performante. Le premier vient du cancer du poumon, je vous ai dit à quel point le cancer du poumon, était une maladie grave, pour laquelle on a fait très peu de progrès. Des japonais ont vu, que dans 3% des cancers du poumon, peut-être un peu plus au Japon, dans 3% des cancers du Japon, il existe une translocation particulière, Helm-Halc, c'est un oncogène assez mal connu, qui n'avait pas l'air d'avoir beaucoup d'intérêt, qui était exprimé dans certains rares types de lymphomes malins. Pfizer, dans son pipeline, n'avait un médicament, qu'il voulait d'ailleurs développer comme un antimètre, et qui était un mauvais antimètre, qu'il ne voulait plus développer, mais qui s'était révélé, au cours des études précliniques, un très bon inhibiteur de HALC. Et, entre le Japon et les Etats-Unis, ont été menés un essai phase 1-2, tout à fait étonnant, puisqu'on a testé des milliers de cancers du poumon, pour essayer de voir s'ils avaient la translocation, et leur donner ce chrysotinib, cette molécule, en tant qu'inhibitaire de HALC. Chaque ligne, ici, représente un malade, et vous voyez que les résultats sont spectaculaires. Quand HALC est activé dans le cancer du poumon, mais seulement chez 3% des malades, vous voyez que pratiquement chaque malade répond, que certains malades font des réponses complètes, et que ces réponses durent encore, chez certains malades, 3-4 ans après. Est-ce qu'une étude de phase 2 ou de phase 3, mélangeant tous les cancers du poumon, et dans laquelle on donnerait HALC, au hasard, sans tester au préalable l'activation de HALC, aurait donné le même résultat ? Jamais la différence significative n'aurait été démontrée, et il aurait fallu tester des dizaines de milliers de malades, ce que personne n'aurait fait, pour des raisons éthiques et financières. Donc voilà un exemple, où clairement cette molécule a été mise sur le marché, avec une AMM assez restrictive, mais sur le marché en Europe et aux Etats-Unis, après une phase 2, et sans phase 3, ce qui est un événement assez historique, qui répond, je crois, à un certain nombre de questions qui ont déjà été posées. Je voudrais vous parler très rapidement du mélanome malin, qui est, je crois, un paradigme de ce qui va se passer en médecine personnalisée. D'abord, c'est une tumeur intéressante, vous savez que les résultats, les traitements conventionnels dans les mélanomes métastatiques, sont extrêmement mauvais, il n'y a pratiquement jamais de réponse dans les métastases viscérales, et l'incidence est croissante dans le monde, c'est déjà devenu la huitième cause de mortalité par cancer en France. On le savait depuis un certain temps, 50% des malades sont porteurs d'une mutation sur une kinase de signalisation, qui est sur une voie que je vous remontrerai, qui s'appelle BERAS, et chez pratiquement tous les malades, c'est la même mutation, c'est une mutation V600E, donc qui change l'acide aminé en position 600 sur la molécule RAF. Et 8% ont des mutations sur l'élément de signalisation qui vient juste en amont de RAF, qui est NRAS, et vous voyez donc que cette voie RAF, RAF, MEK, R, qui est manifestement une voie séminal, une voie particulièrement importante dans l'activation des mélanos. Je vais revenir sur le fait que 50% des malades ont cette mutation de BERAF et la même mutation de BERAF. Et voici cette voie, qu'on n'est pas le temps de détailler. Une petite compagnie qui s'appelle Plexicon, mais qui a été rachetée par Roche, a eu l'idée tout à fait intéressante de fabriquer un médicament, je n'ai pas pointeur, mais qui va exactement cibler la mutation E600, alors qu'on avait déjà essayé des antibérafes, mais moins ciblés, merci, des antibérafes et moins ciblés dans le mélanome avec des résultats tout à fait décevants. Alors que cette molécule, excusez-moi, il faut décompter les arrêts de jeu. Voilà. Et donc cette molécule se fixe exactement là et s'appelle le zéburaphenip. Et nous sommes parmi les groupes, c'est Caroline Robert, c'est Gustave Roussy, qui a en particulier étudié l'antise était à la 4 dont je viens de nous parler, Eric Vizier, et qui a eu cette molécule entre les mains parmi les premières et nous avons vu des choses spectaculaires. Il y a eu un essai phase 1-2 de la même façon, donc qui est limité, qui ne sont pas tous les mélanomes, mais les 50% de mélanomes ayant cette mutation de Beraf. Et là encore, chaque courbe, on appelle des courbes en chute d'eau, waterfall plot. Vous voyez que chaque courbe, chaque trait, c'est un malade, très peu progresse et pratiquement tous répondent, y compris avec des réponses complètes. Et ces réponses sont très rapides, ces réponses sont très rapides et voici ce qu'on a vu en 3 semaines, ce qu'on n'avait jamais été observé dans le mélanome, des disparitions de métastases hépatiques, de métastases pléniques, de métastases pulmonaires et donc des choses tout à fait étonnantes. Et un enthousiasme énorme a été soulevé, certes ça ne guérisse que 50% des mélanomes, mais c'était quelque chose qui semblait extrêmement prometteur. Et là, on est allé très vite vers des essais de phase 3 contre la molécule toujours de chimiothérapie, toujours de référence, le DTIC, qui est un vieux médicament, très toxique, qui fait beaucoup vomir, très mauvais, et qui n'a pratiquement aucune efficacité parce que vous voyez que tous les malades continuaient à progresser sous des TIC. Et il y a eu une déception puisqu'au début, effectivement, on a retrouvé que pratiquement tous les malades sous le début d'un infini répondaient. Mais ils ne répondaient pas très longtemps et pratiquement tous, à six mois, avaient rechuté. Et la courbe de survie, alors la courbe de survie, n'a pas beaucoup de sens puisqu'on donne aussi... Elle est prolongée, il y a un avantage de survie, mais elle n'est pas si prolongée que ça, là voilà. Elle n'est pas si prolongée que ça. Et vous voyez que... À deux ans, il est probable que tous les malades auront épuisé les fesses. C'est un peu le contraire de la courbe que vous a montrée, Rigue-Vivier, avec l'antistétal A4 où peu de malades répondent, mais répondent longtemps avec des réponses prolongées. Ici, c'est le contraire. Beaucoup de malades répondent, sinon tous les malades répondent, mais ne répondent pas très longtemps. Et ce type de réponse est intéressante. Voilà ce qui a été observé chez un malade. Vous voyez toutes ces lésions cutanées qui sont des métastases de mélanomes. En deux mois, il n'y en a plus une seule. Il y a une réponse complète. Et à six mois, vous voyez qu'elles sont toutes réapparues. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles ne sont pas... C'est pas une qui est réapparue ou deux qui ont réapparues parce qu'une cellule a muté. C'est toutes les lésions antérieures qui sont toutes réapparues en même temps. Comme quoi, les cellules fortères d'une autre mutation résistante étaient déjà là. Et ce qu'a fait le vémuraphénib, c'est simplement une sélection darwinienne donnant libre cours aux sous-clones résistants qui ont pu proliférer librement. Et il a été montré que beaucoup de ces malades avaient effectivement des mutations ailleurs et je reviendrai là-dessus. D'autre part, ce ne sont pas des médicaments anodins. Certes, ça n'a pas la toxicité classique de la chimiothérapie avec les aplasies, les chutes de cheveux, les vomissements, mais la fatigue, les arthralgies se voient chez à peu près tous les malades. Je voulais quand même vous montrer en particulier le fait que sous vémuraphénib apparaissent d'autres tumeurs cutanées, bénignes, voire malignes, comme celle-là, et qui sont liées à l'action du médicament. Voici donc le mélanome qui est traité, qui a justifié l'administration du médicament. Vous voyez qu'il répond remarquablement. Mais qu'en même temps, la peau normale prolifère également et que ceci est lié probablement à une activation du gène sauvage de Beraf qui n'est pas muté, de l'allèle sauvage qui continue à activer cette voie. Et donc, ce problème des interférences entre les différentes voies ne suffit pas d'aller inhiber tel ou tel gène muté, il va falloir obtenir des balances intelligentes et mieux comprendre ce qu'il s'appelle la biologie de système pour éviter ce genre de choses. Alors, ceci, c'est simplement pour vous montrer que tous ces médicaments ont en fait des tocilités, la fatigue, arrêtent parfois de prendre leur traitement et des tocilités cutanées, des syndromes main-pieds. Ça, c'est une diapositive que Raymond connaît bien. Je crois que c'est du SUTENT. Vous voyez qu'il y a des cheveux grisonnants et que ceci correspond au moment où on donne le médicament. Vous voyez qu'ici, le malade est sans traitement. là, il reçoit le médicament, il a une décoloration des cheveux, là, il y a un arrêt thérapeutique, ses cheveux se recolorent, là, il redonne le traitement et il a ce blanchissement des cheveux. Il y a des irsutismes, il y a beaucoup de choses décrites de cette façon-là avec des items cutanés parfois graves. Donc, l'idée que ce sont des médicaments totalement atoxiques est une idée qu'il faut ben. Alors, pour revenir à l'histoire du mélanome, heureusement, des gens se sont intéressés à la molécule qui vient après RAF et qui s'appelle MEC. Et le laboratoire GSK a produit un médicament qui s'appelle le traméthinib qui est justement un anti-MEC donc qui inhibe la molécule qui vient après RAF et trois résultats sont importants. D'abord, ce médicament a une activité anticancéreuse par lui-même qui est à peu près analogue à celle du Viburaphénib. Surtout, il permet de rattraper des malades qui ont progressé sous Viburaphénib et d'obtenir des nouvelles rémissions complètes chez ces malades et donc de prolonger la durée de vie et l'essai que tout le monde souhaite faire à l'heure actuelle et qui est en cours. C'est l'association des deux, la combinaison des deux, et là, il y a la chance qu'il y a à la fois chez GSK un anti-BRAF et un anti-MEC et qu'on a déjà des résultats expérimentaux qui montrent que chacun des deux a un effet antitumoral chez la souris mais ne guérit pas alors que l'association des deux a apparemment un résultat tout à fait remarquable. Mais je vous rappelle que ces deux médicaments viennent de la même firme et qu'essayer en France en 2013 de combiner deux médicaments qui viennent de firmes différentes est un problème extraordinairement compliqué et dramatique qui rejoint celui des brevets que vous posiez tout à l'heure. Deux conséquences pour terminer rapidement. Faut-il continuer à faire des grands essais phase 3 randomisés ? Je ne sais pas mais actuellement je crois que le grand intérêt de la cancérologie doit se poser sur les essais précoces sur les phases 1 sur les phases 2 précoces et ces essais sont traditionnellement des essais dont le but et le rôle est de déterminer la toxicité la dose maximale tolérée des médicaments et en général viennent très tardivement chez des malades ayant épuisé les traitements conventionnels. Alors bien sûr on n'en cherche pas que ça et les grands cancérologues de phase 1 sont ceux qui ont du flair et qui savent avoir des frémissements de réponses en phase 1. Aucun laboratoire ne prendra le risque de se lancer dans 10 ans de développement s'il n'y a rien eu du tout en phase 1 même si le médicament n'est pas toxique. Donc le flair en phase 1 est quelque chose d'important et vous voyez que globalement les réponses cliniques dans les essais de phase 1 classique c'est très critiquable puisqu'on mélange beaucoup de choses et on peut me critiquer sur le plan scientifique statistique mais globalement le nombre dans les phases 1 conventionnelles le nombre de réponses observées est de 2 à 4% c'est à dire extrêmement faible et ce sont des malades à qui on apporte un bénéfice thérapeutique extrêmement limité. Alors maintenant je voudrais vous montrer qu'on peut faire des phases 1 autrement et qu'on peut donner des drogues ciblées sur des anneaux moléculaires présitées par la tumeur de chaque patient et que dans ces cas on arrive à avoir un taux de réponse en phase 1 de 30 à 40%. Encore une fois pour Alain Chocvalron ça n'est pas on peut critiquer la famille mais enfin la différence est telle qu'on peut se demander si ce n'est pas l'approche qu'il faut utiliser et donc je crois que vraiment les grands les grands enjeux de la cancérologie c'est de pratiquer ces effets relativement tôt dans la maladie et non pas après 7 lignes de traitement après l'échec d'une ou deux lignes de traitement conventionnel et d'autre part dans le dialogue avec les patients et dans l'attitude sociétale qu'il faut avoir c'est de ne plus présenter l'essai thérapeutique comme la dernière chance et ce qu'on fait en pas d'échec de tout mais plutôt comme une chance supplémentaire de survie donnée aux patients et je crois que c'est un changement de dialogue et de comportement qui sera tout à fait important. Voici la stratégie que nous avons choisie à l'Institut Gustave aussi pour les phases ciblées et c'est mon jeune collègue Jean-Charles Soria qui l'a mis au point nous essayons non pas de séquencer l'ensemble du génome mais de séquencer les zones qui nous paraissent d'intérêt pour chaque patient alors par deux façons premièrement en faisant ce qui s'appelle l'étude par HCG de toutes les pertes d'hétérozygosie ou de toutes les amplifications au niveau du génome et nous séquençons ce qui paraît chez chaque malade altéré vous voyez que nous trouvons beaucoup de choses par cette façon là et puis il y a une série de gènes qui a augmenté qui a d'abord été de 29 gènes puis maintenant de 70 gènes qui inclut 739 mutations qu'on qualifie de hotspots qu'on peut faire avec ces nouvelles machines et on peut maintenant rendre la réponse en 15 jours pour savoir si l'omade est impluable dans tel ou tel essai l'autre intérêt que nous avons c'est d'être un gros institut que cette activité est importante et nous avons à nos dispositions actuellement une trentaine de drogues ciblées qui ne sont pas accessibles facilement et en particulier 5 à 6 qui n'ont jamais été testées chez l'homme et qu'on peut tester et que les laboratoires sont prêts à tester de cette façon là vous voyez qu'on a déjà ça inclut une centaine de malades dans ce type d'essai avec cette répartition par localisation qu'on trouve des anomalies ciblables chez 40 à 60% de ces malades qui sont qui touchent soit race soit pays 3 kinase soit pétaine soit mètre soit des anomalies plus rares mais qu'on peut traiter et voici un malade qui a une mutation de N-race qu'on a mis dans un essai d'antimec donc une drogue qui agit en aval de N-race avec une réponse et il y a d'autres réponses assez spectaculaires de ce type et on arrive à 30 à 40% de réponses est-ce qu'un seul institut dans le monde est capable de faire ça tout seul ? bien sûr que non il faut accélérer l'histoire il faut faire des consortia de centres travaillant ensemble avec les mêmes critères et c'est ce qu'on essaye de faire au niveau international au niveau européen dans un consortium qui s'appelle Euro-Can et qui réunit 16 gros instituts du cancer européen et c'est ce qu'on essaye de faire au niveau international comme je vous le dirai mais le vrai problème c'est comment rentre ces résultats interprétables pour le clinicien et comment rentre quelque chose qui va être maintenant une liste de mutations une liste d'anomalies gérables et donnant des indications précises sur quel ou quel traitement on utilise et là il va y avoir un énorme travail de bioinformatique à faire pour savoir quelles sont les mutations importantes à cibler quelles sont celles qui sont uniquement passagères et puis dans les anomalies moléculaires qu'on va voir quelles sont celles qui sont primitives ou quelles sont celles qui ne découlent en cascade que de l'activation d'un gène qui va en activer d'autres qui va en activer d'autres qui va en activer d'autres et ce travail de bioinformatique sera sûrement à des gros enjeux des années qui viennent et vous voyez qu'on peut le faire aussi d'ailleurs pour les drogues existantes quand je disais qu'il fallait éviter les traitements inutiles on peut aussi voir les gènes qui bougent dans les traitements habituels dans les traitements non ciblés et voir aussi qu'il y a des différences et on peut essayer d'arriver à imaginer de composer des banques de données des algorithmes qui permettront de choisir la bonne drogue pour le bon patient et éviter les mauvaises drogues pour le mauvais patient c'est ce qu'on essaye de faire essentiellement avec l'AMD Anderson de Houston en partageant nos drogues en partageant nos données en essayant de constituer une data banque commune en même temps avec le centre de Barcelone en Espagne est-ce qu'on peut déjà faire des essais multicentriques de médecine personnalisée en France en 2013 et bien la réponse c'est oui je vais en montrer un exemple qui est l'exemple de Saphir 1 qui s'adresse au cancer du sein métastatique multitraité et qui est mené par mon autre jeune collaborateur Fabrice André à l'Institut Gustave Roussier promu par la Fédération des centres là encore le but c'est de biopsier soit le sein soit les métastases et de détecter par une étude qui est moins complète que ce que nous faisons en phase 1 mais d'un certain nombre de gènes et par les régions amplifiées ou délétées en HCG d'essayer de choisir le bon traitement pour le bon malade en menant donc un certain nombre d'essais de type phase 2 en parallèle alors premier cet essai a déjà été présenté au congrès européen de l'ESMO et vous voyez qu'il a reçu une certaine publicité puisque beaucoup de gens en ont parlé il sera représenté en session plénière à l'ASCO et c'est donc un premier essai multicentrique de traitement alors premièrement c'est faisable et le résultat peut être un des plus intéressants vous savez on prévoit le nombre d'inclusions qu'on va mettre dans un essai mais en général on est très en dessous on n'arrive pas à mettre assez de malades dans l'essai là en 6 mois le recrutement de 400 malades est déterminé dans 18 centres et donc les malades sont demandeurs de ce type d'approche et ceci est quelque chose que vous devez prendre en compte et il y a une appétence et une envie de trouver le bon médicament et de plus en plus les malades iront sur internet chercher dans quel endroit on fait tel type d'essai et iront se faire inclure dans des essais de ce type dans à peu près 60% des cas donc sur 18 centres et 5 plateformes on trouve des anomalies moléculaires dans 69% des cas pour être inclus dans l'essai il ne fallait pas progresser et donc il n'est pas urgent de traiter le malade mais dès qu'il y a une progression on inclut voici le type d'anomalies moléculaires qu'on trouve quelques-unes sont fréquentes PI3 kinase PETEN l'amplification du récepteur du FGF AKT quelques-unes sont beaucoup plus rares et beaucoup plus anecdotiques ce qui est intéressant c'est que pour 33 patients on progressait alors qu'on avait un médicament qui pouvait correspondre à leur anomalie et que 33 patients vous voyez que là la courbe des traitements correspond à peu près à ce qui avait été prévu et qu'actuellement en mi-2012 et là on a dû faire un peu mieux on est à peu près exactement à ce qu'on avait prévu et le point c'est que ça marche voici les traitements qui ont été donnés et voici quelques réponses voici les métastases hépatiques de cancer du sein chez les malades encore une fois qui étaient hyper prétraités qui avaient 5, 6, 7 lignes de chimiothérapie vous voyez qu'ici il y a des métastases hépatiques que ce malade a une amplification du récepteur du FGF et qu'un anti-récepteur du FGF permet d'obtenir une réponse complète de ces lésions hépatiques et vous voyez ici une réponse osseuse au niveau de ces métastases du fémur et du bassin qui n'est pas complète mais qui est assez spectaculaire donc le futur je pense vraiment qu'aucune de ces drogues sauf peut-être le glivec je ne voudrais pas donner de chagrin à monsieur Guillaume mais aucune de ces drogues ne guidera le cancer tout seul et le vrai problème et je crois que le mélanome le montre très bien parce qu'il y aura des résistances il y aura des nouvelles mutations et c'est qu'il va falloir aller à des combinaisons de drogues et il faudrait être capable de tester ces combinaisons de drogues très tôt et c'est très difficile faire des phases de combinaisons avec des firmes différentes en Europe actuellement c'est pratiquement impossible et il y a là un problème majeur deuxièmement je crois qu'il va falloir traiter les malades longtemps sinon à vie parce qu'il y aura des sélections d'arwiniennes de sous-clones résistants le réveil de cellules souches tumorales fluiescentes et que probablement on va vers des traitements séquentiels probablement des phases de repos mais aussi des phases de reprise du traitement et que c'est ainsi que certains cancers deviendront peut-être réellement des maladies chroniques un vrai problème de médecine interne et qui nous concerne tous c'est personne ne connait les toxicités de ces traitements donnés sauf peut-être pour le glivec mais donnés 5 ans 10 ans 15 ans 20 ans personne n'a cette expérience et qu'on va peut-être découvrir de la toxicité viscérale neurologique cardiaque pulmonaire qui vont être importantes et c'est un nouveau champ de la médecine qui s'ouvre mais je crois que c'est vraiment autour de ces questions des combinaisons de drogue des traitements séquentiels de la longueur des traitements et des toxicités à long terme que nous avons des enjeux est-ce que ceci est de l'utopie ou sera rendu impossible par le coût des médicaments alors c'est possible c'est une vraie question tout ça va coûter très cher et va représenter le prix des médicaments dépend de beaucoup de choses dont je n'ai pas le temps de discuter le coût des technologies va probablement s'effondrer et ça je crois que c'est vraiment un point fort sur lequel on devrait réfléchir à des stratégies nationales ou européennes il faut aller rapidement vers des stratégies de technique en génomique soit séquencer tout l'ADN à haut débit soit séquencer certaines parties de l'ADN comme nous le faisons je crois qu'on va surtout il faut surtout développer ensemble de nouveaux modèles bi-informatiques et arriver à des algorithmes de traitement en partageant nos données en les mettant dans les mêmes banques de données et en essayant d'en tirer des conséquences pour choisir le bon traitement et puis ce qu'on peut commencer à faire dès aujourd'hui c'est essayer de diminuer le coût des canchères aujourd'hui beaucoup des traitements actuels sont inutiles coûteux et toxiques je vous l'ai déjà dit et là il y a vraiment une action à mener plutôt qu'une cette lame ligne de chimiothérapie incluez vos malades dans des essais thérapeutiques on a abordé rapidement le problème des relations entre le monde académique et le monde industriel qui sont parfois charmantes comme à Marseille mais parfois nettement plus compliquées et qui en particulier quand on essaie d'adopter de mélanger des drogues deviennent très compliquées et je crois qu'il faut que ce soit gagnant-gagnant que chacun y trouve de son intérêt et je crois qu'il faut aller faire de nouvelles règles d'enregistrement des médicaments anticancéreux qui soient plus rapides plus efficaces mieux ciblés moins coûteuses gagner des années dans la durée des essais pré-AMM et pour ça il faut augmenter le nombre de malades qui viennent dans ces essais et se poser la question pour savoir si les grands essais randomisés phase 3 sont toujours nécessaires et puis un point qui est très important c'est qu'il faut diminuer l'attrition rate des médicaments en phase 1 qu'est-ce que l'attrition rate c'est que 10% des drogues qui entrent en phase 1 deviendront des pré-médicaments qui obtiendront l'AMM c'est-à-dire que 90% de ces médicaments ne deviendront jamais des médicaments alors que les laboratoires ont déjà investi de l'argent après clinique etc. or certaines de ces drogues ne seraient peut-être pas très intéressantes comme agent isolé mais pourraient se révéler très utiles dans des combinaisons il faudrait que nous inventions des systèmes qui donnent des secondes chances ou des troisièmes chances de ce type de médicaments pour être testés précocement dans les combinaisons on pourrait il y a déjà des nouveaux problématiques et réglementaires faut-il dès aujourd'hui congé du matériel frais de tous les cancers diagnostiqués dans les autres pas dans quelques centres mais dans tous les hôpitaux publics et dans toutes les cliniques privées il ne faut pas pour traiter tous les malades aujourd'hui par messi de personnaliser un malade qui rechutera dans 3 ans 4 ans 5 ans n'aura-t-il pas il y aura des nouveaux médicaments il y aura des nouvelles techniques n'aura-t-il pas un avantage si son matériel a été congelé et ça c'est un message qui peut être délivré dès maintenant et qu'on peut délivrer dès maintenant faut-il congeler toutes les rechutes c'est une question importante faut-il biopsier les différents métastases ce sont des questions je crois que le plus important c'est de commencer aujourd'hui à congeler tous les cancers où qu'ils soient opérés où qu'ils soient et d'essayer de conserver et d'annoter ces tumeurs de façon correcte de façon retrouvable et encore une fois pas dans chaque hôpital mais dans des centres dédiés à cela en plus il y a des problèmes éthiques et légaux les patients et leurs familles comprendront bientôt que ne pas conserver le matériel tumorale ou ne pas faire pratiquer des tests génétiques et moléculaires peut les priver d'un médicament existant et aboutir à une perte de chance sur leur propre survie je pense qu'il y aura des processus qui se dérouleront parce qu'on n'a pas donné de cet uximab à quelqu'un parce qu'on n'a pas regardé telle ou telle chose on n'a pas donné le crisotinib dans le cancer du poumon on n'a pas regardé s'il y avait la translocation de HALC et je pense en voyant un peu la jurisprudence je pense que les malades gagneront ces procès et je crois que c'est d'ailleurs ça qui fera bouger les politiques et qui leur fera comprendre de part c'est un rôle nouveau pour les actions de malades qui peut-être comme dans le SIDA pourraient être plus intéressés par la stratégie de recherche et influencer aussi bien les politiques que les industriels dans leur mode de développement je voudrais remercier tous mes collaborateurs je ne suis plus directeur d'un SIDA aussi mais j'ai longtemps travaillé avec eux Jean-Charles Soria Fabrice André pour les essais phasins et le sein Suzette Delaloche qui dirige la recherche dans le sein Caroline Robert dans les maladies de la peau et le mélanome Vladimir Lazare qui est le père de notre plateforme génomique et puis pour finir je voudrais résumer la cancérologie aujourd'hui par cette image que j'aime beaucoup et qui est extraite du septième saut du maître suédois Ingmar Bergman où un chevalier courageux rentre des croisades dans un paysage désolé et sur une plage battue par les vents et par les eaux rencontre la mort et la mort veut lui dit qu'il a fait son temps et veut l'emmener et puis en discutant un peu avec la mort il s'aperçoit que la mort s'intéresse aux échecs et aime jouer aux échecs et il lui propose de faire une partie et ce n'est qu'à la fin de la partie que la mort l'emmènera ou non et au fur et à mesure de la partie il comprend la stratégie de la mort il prévoit ses coups à l'avance il commence à les pré il commence à les contrebattre il commence à les prévenir alors pour ceux d'entre vous je pense que tous les académiciens ont vu le film et sinon je ne pense pas dévoiler un grand suspense en disant qu'à la fin c'est la mort qui gagne mais en trichant un peu d'ailleurs et je pense que ce sera toujours la mort qui gagne malheureusement mais je pense que l'enjeu actuel et nous pouvons le faire c'est que la partie dure de plus en plus longtemps je vous remercie applaudissements Merci Merci.